Oui salam, alaykoum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mi-fa se porte bien Aujourd'hui, vidéo très très importante, les filles comme les garçons, je vous demanderai de bien rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo De bien l'écouter, mais plus important comme je l'ai dit souvent, c'est surtout de la comprendre Pour ces vidéos, je suis pas tout seul, je suis avec mon petit frère Mohamed N'oubliez pas comme d'habitude, les petits likes, même si j'ai toujours l'impression que c'est toujours les mêmes qui veulent nous aider à avancer et qui like Merci en tout cas à ceux qui nous aident toujours avancés en likant la vidéo et comme je l'ai dit souvent, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain Alors n'hésitez pas à le faire, ça nous pousse toujours vers l'avant, n'hésitez pas à nous pousser vers l'avant, ça nous fait toujours plaisir Et comme on dit, l'union fait la force, donc n'hésitez pas Le petit partage également et le petit abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore, ça aussi ça nous aide à avancer Mille merci à ceux qui le font, voilà, le petit partage, n'oubliez pas la boutique 13x en description Mais aujourd'hui, on est là pour une vidéo de la plus haute importance Certains vont dire, je m'en bats les couilles, c'est pas grave, tant pis pour vous, ceux qui se battent souvent les couilles, ça finit toujours mal pour eux Juste écoutez-moi s'il vous plaît, et aujourd'hui je ne vais pas faire l'ancien, je ne vais pas faire le grand Il y aura une vidéo à l'appui, qu'un abonné m'a fait tout à l'heure, vous allez voir Il y aura une vidéo à l'appui, mais juste avant, je cherche juste à vous parler Je cherche juste à essayer de vous aider, et je cherche juste à vous Comment dire ? A essayer surtout de vous éclairer, d'accord ? Alors, comme vous le savez, pour ceux qui savent, je suis né au bled Donc quand je suis arrivé, je suis un vrai bledard, je ne savais pas parler le français Donc j'ai connu déjà ses premiers moqueries Aujourd'hui on va parler d'harcèlement et avec une vidéo à l'appui, bordel de merde Donc écoutez-moi bien, aujourd'hui ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que je l'ai vécu aussi, d'accord ? Au début, quand je suis arrivé d'Algérie, à l'âge de 7-8 ans, je ne comprenais pas le français Forcément il y avait de la moquerie, ça faisait des choses que je ne comprenais pas Donc j'ai connu un peu ça, d'accord ? J'ai connu pas mal de choses, j'ai 27 ans, je n'ai pas 40 ans, 50 ans, je n'ai pas connu non plus d'immigri de choses Mais je peux vous dire et je peux vous parler de ce que j'ai connu, d'accord ? J'ai connu l'école, d'accord ? Sans savoir parler le français Les moqueries étaient du coup encore plus simples Et à l'époque quand je suis arrivé en France Vous savez aujourd'hui il y a du racisme en France, on le dit souvent Mais à une époque il y en avait encore plus qu'aujourd'hui Surtout à l'époque quand j'ai commencé Youtube Et que je m'appelais GameX13 et que j'avais mis le drapeau d'Algérie et de la France Je peux vous dire qu'avant dire Oussalam alaykoum sur Youtube c'était assez compliqué Ouais Aujourd'hui on n'a plus besoin de ces haters et on n'a plus besoin de ces racistes Parce que nos frères robeux algériens, marocains, tunisiens Le font très très bien maintenant Ils nous insultent très très bien Donc on n'a même plus besoin de racistes pour se faire descendre Au final maintenant on se fait descendre par tout le monde Il n'y a plus l'Union, ouais on est des Maghreb, ça n'existe plus ça Il y a de plus belle lurette que ça n'existe plus Mais en tout cas ce que je tiens à vous dire c'est que j'ai également aussi travaillé A Grenoble comme à Marseille J'ai fait plusieurs travails Service, plonge, cuisine, palette et livraison J'ai fait des travails, j'ai eu des patrons J'ai eu des rôles différents Et j'ai eu des scolarités qui étaient différentes J'ai eu une au foyer à Marseille J'en ai eu une au foyer à Grenoble J'en ai eu une normale à Marseille J'en ai eu une normale à Grenoble Au niveau scolarité j'ai un petit peu tourné partout C'est bizarre de dire ça, mais bon vous m'avez compris Et ce que je tiens à vous dire aujourd'hui C'est que la vidéo qui va suivre après de l'abonné Elle m'a beaucoup touché Souvent quand je rentre chez moi, je tape GameX13 pour voir ce qui s'est dit sur moi Quand je tombe sur des trous de balles, je leur réponds même pas Je leur accorderai même pas 2-3 pouces tirs de ma part Mais quand c'est des abonnés qui demandent quelque chose Ou que c'est des vidéos intéressantes d'abonnés qui me parlent J'écoute avec grand plaisir Souvent je commente Mais quand je dois faire plus que commenter, je le fais Et aujourd'hui, cet abonné, cette vidéo elle est pour toi frère J'ai vu ta vidéo et ça m'a énormément touché Mais aujourd'hui ce que je tiens à t'expliquer mon grand Et comme à tous mes abonnés, sans vouloir faire l'ancien L'harcèlement existe de partout Et pas qu'à l'école mon ami Et je vais t'expliquer un autre truc Si aujourd'hui le harcèlement tu n'apprends pas à le battre Tu n'arriveras jamais à le battre Je vais t'expliquer pourquoi et je vais vous expliquer pourquoi Il y a des mamans Peut-être dans mes pratiquement 3 millions d'abonnés Peut-être qu'il y a des mamans d'un abonné Qui se fait harceler par son connard de patron Mais qui est obligé de continuer son travail Parce que Cette maman là a des bouches à nourrir Et que celle-là a plus ce travail là Comment elle fait pour nourrir ses gosses Tu vois ce que je veux dire ? Mais qu'elle laisse passer Tu sais un patron qui dit Eh oh T'as mis une belle jupe aujourd'hui tu vois Bah la mère de l'abonné qui est divorcée Voilà la mère de l'abonné qui est divorcée Elle peut rien dire Ou des fois elle va le suivre Et là c'est encore pire Parce que c'est de l'harcèlement sexuel Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc là on part encore sur de l'harcèlement D'un autre mais c'est pareil que l'harcèlement physique Ou l'harcèlement de la moquerie C'est toujours quelque chose qui nous met pas forcément à l'aise Et aujourd'hui T'es mal tombé On est tombé dans un monde Où il y avait que des fils de putes Tu vas me comprendre Un youtubeur qui va venir me tailler sur twitter ou sur youtube Vu que les gens sont abonnés à lui Ils le suivent Est-ce que tu crois qu'il y en a beaucoup qui vont me défendre ? Même s'il a tort Est-ce que tu crois qu'il y en a beaucoup qui vont me défendre ? Non Les gens vont chercher à enfoncer une porte ouverte Oui C'est bien ce que t'as compris Ils vont chercher à enfoncer une porte ouverte Je vais te dire un truc J'ai connu de l'harcèlement partout moi aussi Je me suis défendu Je me suis pas laissé faire Et quand tu te défends et que tu te laisses pas faire Bah il passe à quelqu'un d'autre Mais je l'ai connu aussi sur youtube Je t'apprends même pas ce que j'ai connu à une époque Le racisme et tout Ouais c'est le bougnoul Retourne dans ton pays Nanani nanana Bon maintenant c'est l'inverse Maintenant il y a des rebeux Ah c'est le harki Ils savent même pas ce que ça veut dire Je suis en Algérie J'ai encore le passeport algérien Et ça fait 20 ans que je suis en France Donc déjà qu'on commence à poser des questions comme ça Quand ils commencent à dire harki T'es un guer Mais comment ils parlent comme ça ces gens là ? Comment tu peux parler comme ça ? Déjà comment tu peux insulter les guerres ? Comment tu peux insulter les français ? T'es où là ? T'es où ? T'es en France Respecte un peu le pays dans lequel tu vis Et respecte un petit peu le pays dans lequel t'as vécu Quand t'apprendras à faire l'un et l'autre Tu seras un petit peu moins une salope Mais quand déjà tu respectes le pays d'où tu viens Mais que tu ne respectes pas le pays sur lequel t'es T'es quoi au final ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Faut apprendre à respecter les choses Mais moi voilà comme je te dis Ça se moquait grave de moi à une époque Et comme je te dis encore et j'en reviens tout à l'heure L'harcèlement que je te dis sur les femmes Il y a des connards, ils se moquent des femmes Et la daronne elle est obligée de fermer sa gueule et de continuer à bosser Pourquoi ? Parce qu'elle a les bouches de ses gosses à nourrir Elles sont pas trop, elles sont claques à un C'est un connard, elle le sait très très bien Mais elle continue à bosser la daronne Parce qu'elle doit poser du putain de pain sur la table Et toi mon grand aujourd'hui si mes vidéos te motivent comme tu dis Et elles te font sourire Et bah je suis très content Mais si moi autant que GameX13 je peux t'influencer dans une seule chose C'est retourne à l'école Fais-toi une bande de potes Et te laisse pas faire Te laisse pas faire Te laisse pas faire Et c'est maintenant Quand t'es jeune Qu'il faut commencer à t'armer de ces gens là Si tu n'as pas de chargeur dans ton fusil Plus tard Tu vas faire quoi ? Tu vois ce que je veux dire ou pas mon frère ? Le truc c'est que à force de trop se protéger Quand on grandit dans notre tête on est toujours protégé Et quand il y a quelqu'un qui nous fait un truc ça peut déraper Et ça peut aller au suicide Parce que oui c'est à cause de ce genre de bâtard là qu'on peut aller au suicide Les gens qui t'harcèlent Et le pire c'est que Ça m'est arrivé de me moquer des gens Moi aussi Mais si je peux te jurer un truc Je me suis jamais moqué de quelqu'un Sur qui les gens on est des dizaines à le faire Les gens se sont moqués de moi je me moque d'eux On se moque l'un de l'autre et voilà Comme on dit c'est de bonne guerre Mais j'ai jamais aimé La moquerie sur quelqu'un On se met sur quelqu'un et on le défonce tous ensemble Ça j'ai jamais aimé Et ça j'ai jamais conseillé Parce que je suis pas comme ça Et si je dois te donner un conseil Moi et les abonnés qui donneront leur avis dans l'espace commentaire Retourne à l'école Peut-être pas maintenant Peut-être qu'il te faut un psychologue Je peux comprendre que t'es chez toi Et que tu fais l'école chez toi Mais moi je te conseille Pour t'armer plus tard Tu sais pas le patron que tu auras Tu ne sais pas les gens que tu auras autour de toi Et si on n'apprend pas à s'armer De cette haine qui existe autour de nous Et qui est réelle Aujourd'hui là maintenant tout de suite C'est quand que tu vas le faire Malheureusement Je vais te dire un truc mon grand Autant que youtubeur je te le dis La haine La méchanceté humaine On peut toujours essayer de s'en échapper Mais seulement pour réellement s'en échapper Il faut aller dans une île déserte A partir de là Il n'y a aucune haine qui n'existera Mais tant que tu es aujourd'hui Dans la société qui existe aujourd'hui Et que tu vois Il faut te préparer Dès aujourd'hui Mon frère Rombo je l'ai toujours armé Pour ça Et quand il voit des trous de balles Qui l'insultent Tu sais ce qu'il fait ? Bah voilà sa réaction Voilà sa réaction Parce qu'Emmanuel honnêtement Je leur pisse dessus Et je pisse sur leur avis Rien à foutre de ces connards Tu crois que c'est ces connards là Qui veulent ton bien ? Tu crois que ces connards là Ce qu'ils disent c'est vrai ? Et la plupart de ces gens là Qui se moquent de toi S'ils se moquent de toi Et s'ils se moquent de ta vie C'est pour oublier la leur Parce qu'elle est tellement intéressante Qu'ils s'occupent de la tienne Rappelle toi bien de ça L'harcèlement n'existe pas qu'à l'école Et si je te dis ça C'est pas pour rien C'est pour te dire que plus tard même Ça t'arrivera Et c'est pas en essayant de l'éviter à l'école Que tu l'éviteras toute ta vie Tout simplement C'est le conseil que j'essaye de te donner Et je pense que les abonnés Diront peut-être la même chose Mais force à toi mon frère Force à toi mon grand On est dans un monde Qui est dur aujourd'hui Comme je te dis Le harcèlement Moi je l'ai connu partout Et sur Twitter Un connard qui marque un truc sur moi Et même mes propres abonnés Qui se retournent des fois contre moi Je peux te dire que là c'est douloureux Tu vas ou pas Mais il faut pas se laisser faire Faut pas fermer sa gueule Faut pas faire le timide Parce que Quand t'es trop timide C'est là où ils veulent te tester Et quand ils testent Bam Faut une réaction directe de ta part Sinon ils se disent Oh Cible facile Et une fois que t'es la cible facile Bah ils se disent autant de piétiner Parce qu'aujourd'hui On est dans un monde de lâche Où ils aiment bien Défoncer les portes Qui sont déjà ouvertes Ne l'oublie pas Ne l'oublie pas Ils aiment défoncer des portes Déjà ouvertes T'as un truc à rajouter moi ? Bah ma frère comme il a dit Abdel Te laisse pas faire Non mais t'avais une histoire A me raconter de tard Une histoire ? Ouais Ouais vas-y je te le dis d'abord Après je te raconte l'histoire Vas-y raconte l'histoire Je te la raconte l'histoire Vas-y vas-y Bah l'histoire en fait c'était quoi Genre vous voyez En face de mon collège Il y a un lycée tu vois Et genre un jour Tu vois en fait dans ma classe Il y a un gars Je vais pas dire son nom etc En fait il est tout chimique Ouais trop gentil Tu n'entends jamais parler une fois Il est là Frère il va de cours en cours Il ferme sa bouche Il va au collège Il rentre chez lui Tu le connais pas Et voilà Et ce gars là un jour Je le vois Il sort du collège et tout Et là t'as vu il y a des lycéens Il commence il vient Il commence à l'emmerder T'as capté ? Ouais Il vient il foucher Tac il pousse Tac 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 Là par contre c'est ce qu'on appelle De la hagra plus rédure Voilà là c'est de la hagra plus rédure Alors attends On revient en dring Ah pour ceux qui diraient Ouais mais toi et Tilsins Alors moi et Tilsins C'est très différent Déjà si vous regardez la vidéo Si vous regardez la vidéo de notre bagarre Il fait quelques centimètres de plus que moi On fait à peu près le même poids Et certains sont allés jusqu'à juicer son visage Ouais garde sa gueule Quelqu'un juste parce qu'il a une gueule Qui te revient pas Forcément il sait pas se défendre Ou il sait pas se battre Et puis même Franchement Comment tu peux taper sur quelqu'un Qui est beaucoup plus petit que toi Déjà de base Et qui en plus ne dit rien Tilsins moi c'était des provocations Sur Twitter C'était des viens je t'encul Ah ouais Il m'a dit quoi ? Ah ouais tu te défiles Il me provoquait Je me disais C'est pour une pute devant tout le monde Alors voilà Alors que d'habitude de base C'était un abonné C'était un ami Et ça fait encore plus mal Quand ça vient d'un ami Et d'un abonné Qui est devenu un ami Avec lequel t'as fait des nuits blanches Tu vois Et là c'est pas de la hagra Le mec te dit que t'es une pute Et il te demande de venir le voir Et quand tu dis Vas-y laisse tomber Dis ouais t'es une mouille Tu te défiles espèce de salope Et les gens sur Twitter Ils disent quoi ? Ils disent Oh j'ai mis stress C'est une pute Tu te défiles C'est normal Au bout d'un moment Tu te dis tu sais quoi toi Tu veux faire les malins sur internet Eh bon on va faire les malins sur internet Bam Je suis allé régler mon compte Mais ce que je veux dire là C'est que pour ça T'as qu'à quelqu'un Qui ne te dit rien Qui ne te fait rien Mais qui est en plus plus petit que toi Qui est au lycée Alors que toi t'es Enfin qui est au collège Alors que toi t'es au lycée Faut vraiment être une pute Ah là il faut être une pute Pour moi Même Même Un collégien Il vous l'ouvre sa gueule Vas-y viens toi Tu l'ouvres sa gueule Bam Une grosse bande dans sa mère Voilà Elle va te faire enculer maintenant Le mec n'ouvre même pas sa gueule Il est gentil comme tout Mesquine Non là non Le mec il parle même pas Voilà c'est ça Pourquoi rien Pourquoi Il y a personne il connait A la cour il est là Il est en train de lire son livre tout seul Qu'est-ce que tu vas lui Il est là Il est là Il est tout seul Tout seul Tout seul Jamais personne il lui parle Et ils sont allés Ils commencent à lui faire chier Et tout Après t'as vu mon principal Les parties Voilà Mais mon grand En tout cas Ce que je tenais à t'expliquer A toi Et à mes petits abonnés Qui me suivent C'est juste Mes frères et soeurs N'ayez pas peur aujourd'hui de l'harcèlement Battez-le Combattez-le l'harcèlement En tout cas je vous demande pas De faire comme les américains Les histoires qu'il y a eu Il y a eu de multiples histoires Même vous là Peut-être que j'ai des mecs qui harcèlent Méfiez-vous un jour Méfiez-vous Si j'ai des mecs qui me regardent Et qui font de l'harcèlement à l'école Je vous raconte juste 2-3 histoires Vous pouvez aller voir En Amérique Ça s'est passé à plusieurs reprises Des jeunes qui ramènent des armes Et qui butent les mecs dans leur classe Qui les a harcelés Méfiez-vous Méfiez-vous Parce que vous savez pourquoi Y'a rien de pire Que de rentrer dans la tête d'un être humain Et de jouer avec ses fils Et vous voyez les mecs que vous harcelez là Et bah c'est exactement ce que vous faites mes bonhommes Et un jour Vous allez vous tremper de fils Et un jour Ce mec là va venir Et il va te mettre 3 coups de couteau Et t'auras même pas le temps De respirer Ou t'auras même pas le temps Qu'il te faudra pour respirer Pour repenser un peu à ce que t'as pu faire Et autre chose Mes abonnés Je sais que certains Se font du mal Dans mes 3 millions Je sais qu'il y a certains Ils se mutilent Ils se font du mal Vous croyez vraiment Que ces connards Qui vous harcèlent Et qui vous font du mal Ils méritent que vous fassiez ça Même si ces connards là En vous suicidant pour certains Même si ces connards là Après ils se sentent Comme des baltringues toute leur vie Vous croyez que Vous méritez de vous suicider Pour ces merdes là Même s'ils doivent se sentir mal Toute leur vie Si vous faites ça Vous leur donnez raison Si vous faites ça Vous niquez votre vie La vie que vos parents Vous ont donné La vie que vos parents Vous ont donné Et qui se sont battus Pour vous faire grandir aujourd'hui Pour que vous soyez là Où vous en êtes Et vous allez faire plaisir A ces baltringues En vous suicidant Jamais de la vie de la famille Vous êtes encore trop jeune Pour penser à ça certains Je sais qu'il y a des collégiens Et des lycéens Vous savez même pas Ce qu'il vous reste à faire Ce qu'il vous reste à faire Les filles comme les garçons A avoir une belle famille Inch'Allah A avoir des enfants A voyager avec votre copain Ou votre copine A vous régaler avec des amis Des copains et des copines Vous savez J'ai vu ça Un jour J'ai quitté Marseille J'avais plus de potes Je suis venu à Grenoble Le lendemain matin J'avais la blinde de potes Et après je suis retourné à Marseille Plus trop de nouvelles De mes anciens copains Je me suis refait Des nouveaux copains Avec le temps Et après je suis revenu ici J'ai refait encore la même chose Les nouveaux copains Vous savez les amis C'est qu'une histoire de temps C'est fait que t'en es un Un bon ami avec le temps Tu sais Tu forces pas Ça devient ton pote Il te présente un autre pote Et bam Vous êtes déjà Trois potes Et puis ça roule avec eux Des cinémas Des petits Des petits McDo Des petits bowling Et après tu grandis Des petits Vous allez en Espagne Vous allez en Thaïlande Bon on va faire des trucs chelous Bien sûr Waouh Thaïlande frère Tu me dis Thaïlande Voyagez quoi C'est ce que je veux dire Vous avez tellement de temps Devant vous 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 rendez même pas compte Que là Ce que vous vivez en ce moment Ce n'est rien Il vous attend encore De belles aventures Et de belles choses devant vous Et ces connards là Ne méritent absolument pas Que vous sacrifiez Votre putain de vie pour eux Vous laissez pas faire Et n'ayez pas peur Si vous combattez pas Le harcèlement aujourd'hui Vous allez le combattre quand Je vous demande pas D'aller se vous battre Ou de péter la gueule Je vous demande juste De ne pas vous laisser faire Parce que vous avez une vie Qui vous attend Bref Prenez soin de vous De la Mifa Je vous mets juste La partie de l'abonné Et puis voilà Je pense que c'était un long débat Mais j'en avais besoin J'avais besoin de vous parler de ça Prenez soin de vous De la Mifa C'était votre tonton Et votre petit Mohamed A très très bientôt Ciao tout le monde N'oubliez pas Vous avez encore une longue vie Inch'Allah Et je vous souhaite que du bon à tous Et vous laissez pas faire Par ces vieilles baltringues Mais n'oubliez pas S'ils cherchent à vous moquer S'ils cherchent à se moquer De votre vie C'est pour oublier leur vie de merde Ciao tout le monde Ciao Salut à tous les amis Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo Donc c'est pas une vidéo Bah je pense que cette vidéo Sera postée sur une chaîne Sans abonné Enfin voilà Juste pour que je puisse M'adresser à un youtubeur Donc ce youtubeur c'est qui ? Donc c'est GameX13 Un youtubeur de 2,8 millions d'abonnés Donc pourquoi je le remercie ? Donc je le remercie pour De me soutenir Enfin de me soutenir Grâce à ces vidéos Parce que je suis atteint maintenant De phobie scolaire Depuis un an et demi Deux ans Donc c'est quoi une phobie scolaire ? C'est l'angoisse D'aller à l'école Donc soit au lycée Ou à l'école Aux études Donc c'est grâce à tes vidéos GameX13 Donc je vais maintenant Je vais dire Abdel Mais c'est grâce à tes vidéos Abdel que j'arrive à m'en sortir Parce que ça me redonne tout le temps Le sourire C'est grâce à Toilia et Momo Que voilà J'arrive à m'en sortir Et donc En ce moment Je suis au CNET Donc pour ceux qui ne savent pas C'est une école à distance Et pour Enlever tous les préjugés Donc l'école à distance Ce n'est pas Rien foutre à la maison C'est justement Faire des cours Mais voilà Donc chez soi Et suivi par des professeurs Donc voilà Détrompez-vous Donc Voilà Donc je voudrais juste Vraiment m'adresser à GameX13 Parce que c'est grâce Vraiment à toi Et voilà Donc Pas qu'à toi Mais toi Momo Et il y a Que j'arrive à m'en sortir Et donc Si tu vois cette vidéo J'espère que Tu me répondras En tout cas Ça me ferait vraiment plaisir Voilà Donc Sache que tes vidéos Me font quelque chose Aux gens Parce que Moi Ça me redonne tout le temps Le sourire Donc voilà Donc vraiment Je vous remercie du fond du coeur Allez A plus GameX13 Abonne-toi Abonne-toi Lâche un pouce bleu poteau Lâche un pouce bleu poteau GameX13 Abonne-toi Abonne-toi Lâche un pouce bleu poteau Lâche un pouce bleu poteau GameX13